La séance de questions-réponses avec des enfants à propos de son nouveau livre illustré « Leur République » s'est révélé un exercice plus difficile que prévu pour François Hollande. Tout commençait pourtant bien. Pas de pluie à l'horizon quand il est arrivé, ce mercredi, à 16h30 au deuxième étage de la librairie Folie d'Encre de Montreuil. Devant lui, une trentaine d'enfants entre 7 et 15 ans, dont seuls quelques privilégiés ne sont pas assis par terre. Mais alors qu'il commence à poser des questions à tour de rôle, une femme hurle du premier étage, « Hollande dégage, tu nous as donné Macron ». Les libraires tentent de la calmer, elle ne se démonte pas. Pendant une dizaine de minutes, l'ancien président de la République a sûrement cru qu'il pourrait continuer de répondre aux enfants dans le calme, malgré les interpellations de cette femme et se les, n'hésitant pas à faire porter sa voix, Hollande est un menteur. Il ne faut pas écouter Pinocchio, les enfants. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ceux qui crient en bas ? La dame à l'écharpe verte n'était que l'étincelle avant la déflagration. Elle est rejointe par une poignée d'autres manifestants, dont un gilet jaune, qui entame des chants de protestation ininterrompus. Sur une pancarte, un rappel des symboles détestés du quinquennat de Hollande par une partie de l'électorat de gauche, Chizé, Loi travaille, son ami c'est la finance. En soi Hollande continue tant bien que mal, haussant la voix pour se faire entendre des enfants. Plusieurs fois, il fait référence à ce qui se passe à quelques mètres de lui. On lui demande comment on doit faire quand des gens protestent, il répond qu'il faut débattre, mais c'est compliqué quand certains refusent le débat. Les enfants avaient prévu une question chacun mais certains ne poseront finalement pas celle qui était prévue, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ceux qui crient en bas ? Demande une jeune fille en s'avançant vers le socialiste pour se faire entendre. Vous parlez à vous maintenant est ma priorité. À lire aussi à Paris, Hidalgo et l'hommage aux balayeurs alors que les manifestants chantent ton nez là, les enfants se dissipent. Ils viennent d'apercevoir des policiers dans la rue se diriger vers la librairie. Un grand d'une douzaine d'années aux cheveux bouclés demande pourquoi ce qu'on promet en campagne électorale est différent de ce qu'on fait une fois élu. Hollande répond qu'il n'y a pas de baguette magique. Pour lutter contre la finance et les multinationales, il ne faut pas être tout seul, dit-il en souriant au moment de prononcer le mot finance, s'adressant tout autant aux enfants qu'aux manifestants. Un sale président de merde est lancé de l'assemblée, laissant les enfants bouger. Le libraire fait accélérer les questions pour finir plus vite et passer aux dédicaces. Les enfants sont les seuls conviés. Les parents doivent attendre au premier étage alors qu'une dizaine de policiers filtrent l'entrée principale et ne laissent rentrer aucun client. Perdu pour perdu, l'ancien président prend le temps de s'intéresser à chacun des enfants, leur demandant d'où ils viennent, les félicitant pour leurs questions. Finalement, il ne prendra pas le temps de débattre avec les manifestants. Il est exfiltré à 18h de la librairie, sous les huées d'une bonne vingtaine de manifestants et badauds. Sous la pluie. Thibaut Guironi Thibaut Guironi Thibaut Guironi